Dans notre village autrefois, un ours énorme dévastait le bois. Il faisait peur aux bûcherons, c'est du berger, mangeait tous les moutons. Le maire et monsieur le curé dirent en colère, cela ne peut durer. Cet ours nous enlève tout repos. À 28 jours, il faut avoir sa peau. On partit donc de bon matin dans la forêt qui sentait bon le pain. Nous avons marché tout le jour. Puisque je vous ai laissé faire jusqu'à présent, écoutons-les. Nous n'avons pas vu. Faites lever le rideau. Oui, c'est là. Pourtant, à la tombée de la nuit dans un sentier... On voit son oeil qui lui... Et voilà monsieur le curé qui met ton jouet. Et s'en est bien tiré. Mais l'ours qui n'était que blessé, tout étourdi, roula dans le possé. On l'emporta à la maison. Et dans la cave, on le mit en prison. Réjouissance au village. Et l'histoire continue. Depuis ce jour apprivoisé, l'ours pas méchant, joyeux et bien rasé, se charge d'un tas de trapeaux. À la fontaine, il va guérir de l'eau. Il sait conduire le tracteur. Au nouvel an, il aide le facteur pour la distribution des prix. Oui mes amis, c'est son discours qui fut le mieux compris. Un, deux, trois. Et voici la moralité. Depuis qu'ils siègent au tribunal, on s'aperçoit que ça ne va pas plus mal. Tout marche mieux à la mairie. Ah, s'ils avaient le même ours à Paris. Plom, plom. Applaudissements.